Comment pouvez-vous imaginer qu'une personne dotée d'intelligence ou des raisons comme vous et moi se lève et me dise que l'homosexualité c'est normal ? Qu'est-ce que c'est que l'arrivée d'amis et quelles sont ses conséquences négatives ? C'est une partie d'un oratoire rendu possible par l'organisation EDUDECI, éducation, développement et citoyenneté. Deux mois plus tôt, la troisième édition de cette initiative couronnée de succès avait déjà mis sous les feux de la rampe plusieurs candidats passionnés par la prise de parole en public. Ce lundi 29 mai 2023, à l'université d'Abo-Mekalavi, c'est l'édition spéciale de ce concours. À travers cette activité, nous aidons les jeunes à prendre la parole en public, à s'exprimer, à s'affirmer et parallèlement nous leur permettons d'aujourd'hui d'avoir un meilleur CV qui pourra leur permettre d'avoir un emploi et d'être compétitif sur le marché du travail. Les candidats en lice ont précédemment suivi une formation en arts oratoires avec maître Hugo Koukounou. Ici, pour la phase préliminaire, chacun expose son talent et les postulants sont évalués sur la base de critères bien définis. Il y a l'originalité du thème, il y a la pertinence du thème, il y a la structuration, la structuration et le contenu de la présentation, c'est-à-dire quel est surtout l'aspect fond. Et après, le dernier aspect, c'est la présentation qui est essentiellement la forme de la présentation. Après la phase préliminaire, les candidats qui vont se démarquer doivent revenir sur la scène pour la demi-finale. Cette édition spéciale du concours d'un oratoire sera sanctionnée par la finale à travers une soirée d'éloquence. J'ai participé à cette édition pour mieux encore améliorer mes qualités, mes compétences en arts oratoires. Car aujourd'hui, on ne peut rien faire sans arts oratoires. Même dans le domaine du commerce, il faut pouvoir impacter sa clientèle, il faut pouvoir faire le marketing. Contribuer à la réduction du taux de chômage et participer à l'émancipation de la jeunesse béninoise. Ainsi se décline la mission de l'organisation Edudessi.